Musique Les voiries du Carrefour d'Abata au CHU d'Anglais, visitées ce jeudi par Amédée Kofi-Kouakou, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier. Face à l'épidémie de coronavirus qui bat son plein dans les pays asiatiques, le ministère ivoirien de la Santé prend des dispositions, des détails dans cette édition. Et puis nous parlerons également dans ce journal de la 21e édition du Forum Pharmaceutique International. Voici pour le sommaire. Bienvenue mesdames et messieurs. Le ministre ivoirien en charge de l'équipement et de l'entretien routier poursuit ses visites de chantier. Il s'est rendu ce jeudi dans la commune de Kokodi pour visiter les voiries partant du Carrefour d'Abata au CHU d'Anglais. Amédée Kofi-Kouakou est allé s'enquérir de l'avancement des travaux. Le reportage de Betty Kouakou et Ezekiel Seri. C'est un chantier au travail que le ministre Amédée Kofi-Kouakou a trouvé au Carrefour d'Abata. Accompagné de ses proches collaborateurs, il est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, de dédoublement de la voie d'Abata et ce, de la traversée de Benjarville. Nous sommes actuellement sur la 2x2 voie qui vient dans le village d'Abata, en bord du Lagune. C'est une voie qui a été réalisée, c'était prévu pour être une autoroute, mais ça n'a été réalisé que d'un seul côté. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le deuxième côté, de sorte à permettre une fluidité, donc la circulation. Nous sommes venus regarder l'avancement des travaux avec l'ensemble de nos équipes, la G-Route, le fonds d'entretien routier, le Bénètre qui contrôle les travaux. Effectivement, les travaux avancent bien. Je pense que d'ici mai, l'ensemble des travaux seront donc terminés. Partons du débarcadère d'Abata. Le ministre Amédée Kouakou et ses collaborateurs ont poursuivi leur visite de la cité-ci au sud-engrès. Le premier tronçon fait autour de 7 milliards de francs CFA et le second autour d'une dizaine de milliards de francs CFA. D'après le ministre, Benjerville s'est rapidement urbanisée et les populations éprouvent des difficultés à se déplacer. L'objectif donc de ces travaux est de faciliter la mobilité des populations en renforçant l'ancienne voie en construisant une deux fois deux voies avec éclairage. Aujourd'hui, lorsque vous êtes du côté d'Angré, vers le château, on a un projet avec, dans le cadre du PTUA, le projet de transport urbain d'Abidjan. On va avoir un prolongement d'environ 10 kilomètres pour pouvoir venir se raconter au sud d'Angré. Lorsque l'ensemble de ces projets vont se terminer, ça va résoudre tous ceux qui vont venir vers Benjerville, qui vont vouloir aller vers Abobo. Ils ne seront plus obligés d'aller passer par le centre d'Abidjan, par Kokodi. Ils vont contourner directement pour rejoindre Abobo, pour aller vers Petro-Ivoire. C'est vraiment un certain nombre d'infrastructures qui sont en train d'être réalisées par le gouvernement pour permettre aux populations de pouvoir se déplacer aisément. Pour la mobilité dans le Grand Abidjan, d'autres importantes infrastructures sont en cours d'exécution. La plupart des projets concernant les voies d'Abata et ceux de la traversée de Benjerville seront livrés d'ici la fin du mois de juin 2020. Le milieu des médiateurs professionnels de Côte d'Ivoire s'agrandit. Après 8 mois de formation, l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, EPMN, a procédé ce jeudi à la remise de diplômes de sa 4e promotion. Marthe Secongo, Tima Traoré. Au bout du 8 parcours de 8 mois, ces 7 femmes ont finalement obtenu leur parchemin de fin de formation. Aujourd'hui, cette dernière sorte se diplômée de l'école professionnelle de médiation et de négociation. Cette 4e promotion de médiateur professionnel a été baptisée Promotion Shekiyakoubassila. Du nom de la grande figure de la communauté soufie, inspirée du amalisme pour son appel à la charité, au pardon, à la paix et à la réconciliation. Visiblement heureux, les ressortissants de cette promotion ont exprimé leur joie. C'est une formation qui est très très difficile parce qu'il faut vous dire que nous sommes d'horizons divers, nous travaillons déjà. Donc nous avons des occupations et tout, et c'est des formations qui sont faites une semaine fermée. Vous travaillez, vous avez des devoirs à rendre, ce n'était pas évident. Nous avons eu 8 mois de formation au cours desquelles, au cours de 3 sessions qui se sont sanctionnées par un symposium qui s'est tenu cette année à Rennes, en octobre. Et au cours de ces sessions, nous avons eu affaire à la pratique de l'ingénierie relationnelle et on a appris donc les modes alternatifs de gestion des conflits. Et aujourd'hui, dans notre profession, parce qu'à la base je suis notaire, c'est un atout certain. Aïcha Sangaré, directrice générale de l'EPNN, a indiqué que ces nouvelles actrices de la société ont un rôle très actif dans la cohésion sociale et l'accompagnement des entreprises. Il faut avoir des compétences pour accompagner l'entente et dorénavant, vous avez des professionnels qui, en plus, sont des tiers de confiance. Ils sont dans tous les secteurs d'activité, donc lorsque vous faites appel à eux, ils travaillent avec un code d'éthique de déontologie. Fama Touré, parrain de la cérémonie, a invité ses nouveaux membres à relever le défi de la médiation professionnelle, par la valorisation aussi au respect scrupuleux de la confidentialité imposée par la profession. Je voudrais simplement vous rappeler que le code d'éthique et de déontologie de la Chambre a défini et affirme quatre attitudes et comportements indissociables de l'activité des médiateurs professionnels. La neutralité, l'impartialité, l'indépendance et la confidentialité. Ces diplômés peuvent dorénavant agir pour restaurer l'entente sociale et accompagner les parties en conflit. Le nombre de médiations professionnelles de Côte d'Ivoire passe ainsi à 58, d'autant que cette quatrième promotion s'est donnée pour devise travail, persévérance et originalité. Harvey Law Group, le leader mondial de la mobilité internationale, s'installe officiellement dans la capitale économique ivoirienne. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce jeudi, à laquelle on prit part nos reporters Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Le Harvey Law Group, HLG, se lance à la conquête du marché des investissements de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Les responsables de ce leader mondial de la mobilité internationale, spécialisé dans le droit des sociétés et de l'immigration d'investissement, ont présenté ce jour au cours d'une conférence de presse, le HLG. Il s'agit d'un cabinet d'avocats qui offre des opportunités aux investisseurs à aller vers les marchés mondiaux par des programmes d'immigration des affaires, de citoyenneté par investissement, de résidence permanente ou d'immigration par investissement. Le concept d'immigration d'investisseurs, c'est que vous bénéficiez des facilités de résidence ou de citoyenneté qu'un pays offre contre un investissement qui est fait dans le pays. Donc chaque pays a des conditions différentes, des montants d'investissement différents, des catégories d'investissement éligibles différentes. Mais ce que vous avez en retour, c'est toujours soit une carte de résident de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, soit une carte de résident permanent, soit dans certains cas, la citoyenneté immédiatement. Nous, on a des programmes qui ne coûtent pas cher, qui permettent aux opérateurs économiques ivoiriens, aux responsables des PME, d'aller en Asie du Sud-Est, aller échanger avec des professionnels du même secteur d'activité, s'enquérir de leur savoir-faire, de leur expertise, de leur technologie, signer des conventions de partenariat ou des rapprochements, revenir en Côte d'Ivoire avec ces opérateurs économiques étrangers là, se mettre ensemble et créer une entreprise qui valorise justement cette technologie ou ce savoir-faire. L'implantation du cabinet LHG à Abidjan a pour but de familiariser les investisseurs ivoiriens et de l'Afrique de l'Ouest à la notion peu connue de mobilité internationale. Le bureau d'Abidjan couvre l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et central. C'est un virus respiratoire qui ne touche que les personnes adultes. Le coronavirus constitue une épidémie de santé publique dans les pays asiatiques, dont la Chine. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé a pris des dispositions pour contrer l'entrée de ce virus dans le pays. Le reportage est de Hervé Blagnon et Marie Serry. 571 cas dont 17 morts à l'échelle mondiale au 23 janvier 2020. Ce virus respiratoire, appelé le coronavirus, ne doit pas entrer en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas la conviction du ministère ivoirien de la Santé et de l'hygiène publique en animant une conférence de presse. Pour Béné Bivreau, directeur de l'INHP, l'Institut national de l'hygiène publique, le gouvernement ivoirien a pris la mesure de l'épidémie du coronavirus. La maladie se transmet par voie respiratoire, c'est-à-dire par les gouttelettes de salive, au cours des efforts d'éternuement ou de toux et se manifeste par la fièvre, par la toux et des difficultés respiratoires. Au regard des mouvements de population et des échanges entre notre pays et ceux déjà affectés, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a pris les mesures suivantes. 1. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aéroportières, maritimes et terrestres. 2. Diffusion des directives sur la surveillance épidémiologique de la pneumonie due au nouveau coronavirus pour la confirmation des cas suspects. 3. Renforcement des capacités diagnostiques au niveau de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien demande aux populations d'observer ces mesures pour prévenir la contraction du coronavirus. Éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës, se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec les personnes malades ou leur environnement. Ces mesures sont mises en œuvre aux frontières du pays, mais aussi au niveau des compagnies aériennes. C'est le cas de l'ARIA à un report international ou fouet de boigny d'Abidjan, où tout démarre par le contrôle des passagers à l'arrivée. Pour l'instant, pas de cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, mais Abidjan dit avoir pris toutes les dispositions destinées à la prise en charge d'un détecteur positif du coronavirus à l'Institut Pasteur d'Abidjan, puis dans les services des maladies infectieuses de Côte d'Ivoire. La 21e édition du Forum pharmaceutique international a été lancée ce jeudi à Abidjan. La plateforme devrait rassembler les professionnels du médicament pour la promotion du secteur pharmaceutique. Les précisions avec Walter Kofi et Dumbia Ayuba. Vive le secteur pharmaceutique pour revivre la santé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accueillera la 21e édition du Forum pharmaceutique international. Prévu du 9 au 14 juin 2020 à Abidjan, ce forum se présente comme le plus grand rassemblement de professionnels de médicaments en Afrique. Accès autour du thème « Santé pour les populations, quels enjeux pour les pharmaciens », ce forum se penchera sur la problématique du trafic illicite de comprimés et sur l'accessibilité des populations aux médicaments. Il servira aussi de cadre d'échange entre les professionnels de la santé en général et les opérateurs économiques du secteur pharmaceutique. À savoir d'abord les politiques d'accessibilité des populations aux médicaments. Et sur cet aspect-là, je crois que c'est l'accessibilité financière qui sera plus ciblée. Il y aura aussi le problème tous les jours des médicaments de qualité inférieure parce que je le dis tous les jours, nos pays ici sont confrontés à trois grandes problématiques. Ce sont la qualité des produits que nous distribuons, leur disponibilité et leur accessibilité. On va revenir ici à un autre aspect qui est peut-être silencieux, mais qui est sérieux, qui est la résistance aux antimicrobiens. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publica, Dr Aka Awélé, parrain de la cérémonie, s'est réjoui du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter ce forum. Pour le ministre, ce forum traduit la volonté des pharmaciens d'apporter leur pierre à l'édifice au secteur de la santé ivoirien qui se porte à merveille. La santé retrouve toute sa place dans le processus de développement. Il appartient aux acteurs de la santé de fructifier cela. Je crois que c'est ce qui va se passer avec ce forum. Le secteur pharmaceutique se porte bien dans un pays où les hautes autorités ont pris l'engagement d'investir des normes moyennes pour mettre aux normes le système de santé. Pendant les trois ans de 2019 à 2021, c'est plus de 833 milliards qui sont en train d'être investis dans la construction d'établissements sanitaires. 25 pays et environ 3000 participants sont attendus en juin prochain dans la capitale économique ivoirienne. Précisons qu'Abidjan avait abrité la 10e édition du forum en 2009. Ce retour des professionnels de la santé en terre des Burnies se présente comme une autre occasion de promouvoir la recherche et le développement de l'industrie pharmaceutique dans l'intérêt de la santé des populations. Une convention de partenariat a été récemment signée entre deux établissements supérieurs. Il s'agit du réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique Rusta et le Brest Business School de France. Au cœur de cette convention, le renforcement de capacités des étudiants et des opportunités d'études en France en vue d'une insertion professionnelle à l'ère de la digitalisation. L'union est scellée entre le réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique Rusta et le BBS Brest Business School de France, deux établissements d'enseignement supérieur. Une union matérialisée ce mercredi par la signature d'une convention de partenariat. L'objectif étant de faciliter la mobilité de ces étudiants et des professeurs de ces deux entités d'enseignement dans le système de formation. La convention est très importante. Elle concerne donc échange d'enseignants, échange de thématiques, échange d'étudiants et ensuite offre de bourses d'études aux étudiants du Rusta et dans les deux sens et vice-versa. Brest Business School développe des formations très spécifiques, notamment un master spécialisé qui nous intéresse beaucoup, qui est un master spécialisé sur plein de tchènes et qu'on n'a pas dans la sous-région. Brest Business School est une université qui promet plusieurs opportunités au Rusta, d'où son choix pour ce partenariat. A cet effet, des programmes de formation de type bachelor, master spécialisé ainsi que des certificats professionnels en formation initiative ou continue sont prévus. Nous allons offrir trois éléments importants aux étudiants de Rusta. La première, c'est leur permettre de poursuivre les études en France après leur licence, d'accéder au programme Grands Écoles qui est la belle excellence pour les études en France. Deuxième chose, avec le président de Réseau Rusta, nous allons développer des formations françaises, notamment le master spécialisé en Côte d'Ivoire, qui permet aux étudiants de se spécialiser et surtout accomplir l'ensemble de parcours d'apprentissage ici. Troisième chose, nous allons développer aussi toute une série de formations professionnelles, notamment en continu, en mode digital. Créé depuis 1976 par un groupe d'enseignants-chercheurs de référence, Le réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique, Rusta, est à son 53e partenariat avec les établissements étrangers. En Côte d'Ivoire, la fin du mois de janvier marque le début de la rentrée scolaire des étudiants en sécurité sociale. Pour cette année 2020, 112 élèves en provenance de 6 pays et de 7 organismes de sécurité sociale prendront part à cette formation à Abidjan. Celle-ci s'étendra sur un an à l'Institut de formation au métier de la sécurité sociale IM2S, située au sein de l'agence CNPS de la commune de Yopougon. A l'occasion de leur entrée solennelle, notre reporter Ismail Doza a tendu le micro à quelques responsables et étudiants de l'établissement. Chaque année, avant le démarrage de notre année scolaire, nous faisons ce qu'on appelle une rentrée solennelle. Donc le but aujourd'hui, c'est d'officialiser en quelque sorte la rentrée scolaire 2019-2020. Ceux qui sont ici sont là pour la formation policière. La formation contenue ne concerne que ceux des personnels, des entreprises qui utilisent auprès de la CNPS et qui ont besoin de savoir, d'avoir des informations, des éléments complémentaires pour mieux comprendre le métier de la sécurité sociale. On va prendre part à cette formation pour avoir mieux d'informations sur la gestion de la sécurité sociale, mieux connaître le métier, parce qu'à l'origine, je suis dans un service support, je ne suis pas à la production. Et cette formation va me permettre, par exemple, de mieux connaître la sécurité sociale et d'être plus efficace dans les exercices de ma fonction. On a huit mois de formation théorique et trois mois de stage pratique. Et donc, sous les douze mois, il faut dire que les élèves auront droit à des cours durant toute la scolarité. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de rester fidèle à votre chaîne panafricaine de formation économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada